Bonjour et bienvenue à ce 24e chapitre de Lightroom mais encore on va regarder quelque chose qui s'appelle le mode connecté. Donc le mode connecté ça vous permet en gros de piloter votre appareil photo à partir de Lightroom. Donc vous connectez votre appareil photo à votre ordinateur via le câble fourni par le constructeur et ensuite on va voir qu'on peut déclencher directement à partir de Lightroom et l'appareil photo enverra la photo directement dans Lightroom on ne sera pas obligé de sortir la carte mémoire ou ce genre de manipulation. J'en vois certains déjà pensé super je vais pouvoir voir en temps réel ce que voit l'appareil faire des réglages de mise au point directement à partir de Lightroom. Je vous arrête tout de suite ça va être un peu moins sexy que ça. Vraiment ce que ça permet de faire c'est déclencher et ça permet ensuite de récupérer directement la photo. Tout le reste des réglages doit se faire sur l'appareil photo. En tout cas c'est comme ça avec mon Canon. Alors les modules externes vous les voyez ici un gestionnaire de modules externes lorsque vous avez installé Lightroom il y en a un certain nombre qui est déjà installé. Par exemple il y a celui pour piloter les Canon, les IK et les Nikon. Moi c'est Canon ça tombe bien il est installé. Donc on va dans fichier et on va capture en mode connecté, démarrer la capture en mode connecté. Donc là il vous propose plusieurs choses. En fait ce qu'il vous propose c'est de donner un nom à cette session car souvent c'est des sessions studio. Votre appareil est sur pied, vous photographiez soit le même modèle, soit les mêmes objets, soit ce genre de manip. Donc il vous propose un nom. Ce nom là en fait il va l'utiliser pour nommer la photo et va l'utiliser aussi pour ranger les photos dans un certain répertoire. Donc là je ne sais pas, session studio, allez je vais même rajouter oui oui photo pour rigoler ici. D'accord ? Donc il me propose d'appeler les photos session studio oui oui photo 001.dng. Vous pouvez changer ça. Vous voyez vous pouvez, nom de la session vous n'êtes pas obligé, numéro de 5 ans vous pouvez le mettre sur plus de caractère. Donc là vous êtes dans le mode normal de renommage des photos. Très bien. Et ensuite vous avez ici à quel numéro je commence. Je commence au numéro 1, c'est la première fois. Il vous demande ensuite un emplacement où vous allez mettre les photos. Alors là on va aller sélectionner un emplacement. Je suis sur mon disque F dans le répertoire formation et je vais créer un répertoire pour ça. Donc nouveau dossier et je vais l'appeler mode connecté. Très bien. Et je vais sélectionner un dossier. Voilà. Donc il me dit je le mettrai dans F formation mode connecté. En fait il le mettra dans F formation mode connecté session studio oui oui photo. Il rajoutera systématiquement le nom de la session comme étant un répertoire. Il vous propose ensuite de mettre des métadonnées si vous voulez ou pas à l'intérieur du de vos photos. D'accord. Ou de mettre des mots clés. Moi dans le cas présent je vais le laisser vide et je vais faire OK. Donc là il met en place le système de contrôle. Donc où on permet de déclencher. Simplement là il repère pas mon appareil photo parce que mon appareil photo a dû se mettre en veille. Donc je vais aller réveiller mon appareil photo. Voilà j'ai réveillé mon appareil photo. Vous avez entendu le petit bip bip. Il a donc repéré mon appareil photo. Et Monique mon appareil photo actuellement il est réglé à 0,5 secondes. Il est F sur 5. Il est à ISO 100. Il est en balance des blancs auto. Paramètres de développement aucun. On pourrait rajouter des paramètres si vous voulez et on verra qu'il y a un truc éventuellement intéressant qui est comme précédemment. Donc là je vais prendre une photo. Voilà il vient de prendre une photo et il est en train simplement de me la ramener à l'intérieur de Lightroom. Vous voyez là ça y est j'ai une photo. Elle est là. Il me l'a ramené. Voilà ce que ça permet de faire. Donc vous avez vu il n'y a pas de live view. Je n'ai pas vu avant ce qu'il y avait. Ça permet simplement de déclencher. Si je déclenche directement de l'appareil photo ça va me ramener la photo aussi. Donc je vais retourner à mon appareil photo. Vous m'entendez de loin mais je vais déclencher. Voilà je viens de déclencher directement à partir de l'appareil photo et vous voyez qu'il me ramène comme ça une photo. Bon alors ici vous avez un truc comme précédemment. Alors on va faire m'humuse avec. Là je vais aller en développement. D'accord. Je vais recadrer ça en carré. Imaginons. Très bien. Je vais également changer un peu la clarté. Ici peut-être augmenter un peu le contraste. Un petit coup de netteté. Encore que c'est déjà pas mal net. Mais on va quand même en rajouter un petit coup. Voilà. Donc là j'ai fait ma pièce. Et là je peux faire. Je veux prendre comme précédemment. Donc je vais reprendre une photo. Et automatiquement il va appliquer les réglages que j'avais appliqué à la photo précédente. Donc vous voyez. Il me l'a directement mis en carré. Donc pour bien montrer je vais changer de pièce. Pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Je viens de changer de pièce. Je vais redéclencher. On va voir ce qu'il se passe. Donc j'ai bien ce coup-ci une autre pièce. Et il applique bien les paramètres de développement à cette nouvelle pièce. Donc vous voyez. C'est relativement simple. C'est assez basique. Ça permet de déclencher. Mais ici je ne peux pas changer les paramètres. Je ne peux rien faire. Par contre si je les change sur l'appareil. Ça va se voir. Donc là je vais aller changer un paramètre. Et vous allez voir que ça va bouger en même temps. Donc là vous voyez. Je suis en train de jouer sur le temps de pause. Et vous voyez que c'est en train de changer ici. A l'intérieur de Lightroom. D'accord ? Donc voilà ce que fait le mode connecté. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc dans une configuration studio, mini studio. Là par exemple pour photographier des pièces. C'est un peu l'idéal. Parce que vous vous mettez sur Lightroom. Vous ramenez comme ça vos photos de pièces les unes après les autres. Vous pouvez contrôler les résultats directement. C'est quand même assez intéressant dans ce cadre là. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501